Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien et comment va Rémi Fortier ici présent ? Ça va, du feu de dieu et vous ? Oh incroyable, tout le monde va bien ici ? Tout le monde va bien et ça tombe bien, on se retrouve pour vous présenter une petite vidéo, une deck tech même approfondie. Le meilleur deck. Le meilleur deck ? Ah c'est le meilleur deck. Est-ce que Rémi Fortier confirme ? Pour l'instant c'est le cas, oui. En tout cas pour l'instant c'est le cas. A l'heure actuelle c'est le cas. Alors avant de commencer cette deck tech et de vous parler comme d'habitude de ce que vous pouvez faire pour nous soutenir, est-ce que tu peux te présenter Rémi ? Ouais, donc je joue à Magic depuis un petit 20 ans, je suis un ex-joueur pro, j'ai gagné un pro tour à 16 ans, le 7. Et depuis je m'intéresse pas mal à la question de comment faire pour s'entraîner ensemble le mieux possible et je fais ça avec la scène pro française que vous connaissez sûrement. Ok, ok, propre ça. Effectivement on sait que tu organises des bootcamps, notamment pour les préparations des Mythic Championships, tu l'avais fait récemment pour le Mythic Barcelone. Et donc c'est toi qui as l'initiative de ça un petit peu ? Ouais, bah disons que de toute façon il y a naturellement le besoin de jouer pour s'entraîner, mais une fois que t'as mis 8 joueurs très doués dans la pièce, t'as vraiment le meilleur qui en sort, il faut avoir des pratiques, une philosophie de tester aussi, tu vois, tu peux le prendre par plein de bouts différents. Et on s'est vraiment intéressé à cette question là, et au bout des années maintenant c'est moi qui gère un peu l'architecture des bootcamps, mais voilà, ça s'est fait sur les années un peu avec les habitants. Ok, surtout la mise en place, c'est un peu le manager du coup. Ouais, bah dans l'e-sport on appelle ça team manager, je sais pas si ça correspond, mais voilà. Probablement, de toute façon il y a tout à créer dans l'e-sport Magic pour l'instant. C'est vrai que c'est tout neuf ? Ouais, bah c'est clair, mais c'est cool aussi, du coup ça veut dire qu'on peut aller s'inspirer des autres, s'approprier par rapport à Magic, c'est vraiment un moment très effervescent. Ok, et là justement, pour la transition toute année, tu as mis en place un serveur Discord, justement pour le but que les gens puissent s'améliorer, travailler ensemble, pour la scène française, est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire plus ? Ouais, bien sûr, ça s'appelle PERF, et le but c'est d'aider toutes les personnes francophones à PERFer sur le mois d'octobre, parce qu'il y a plein de tournois standards pour tout le monde, sur Arena, en vrai, tout ça, et l'idée c'est qu'on gagne plus. En fait, la spécificité de ce projet-là, c'est qu'il est très collaboratif et ouvert à tous, enfin à toutes les personnes qui sont intéressées en tout cas par le projet, parce que j'en avais un peu marre que, voilà, les entraînements, ça se passe un peu en chambre, un peu caché, dans des endroits pas accessibles, alors qu'en fait c'est de la balle, et je suis sûr qu'on pourrait faire encore mieux en ayant toutes les personnes qui sont intéressées. Donc il y a un peu un point de vue très fort par contre, et c'est là aussi la spécificité, c'est le rapport à l'innovation. Voilà, les joueurs de Magic, ils aiment bien souvent inventer des decks, chercher, parce que c'est rigolo, mais le truc c'est que quand il s'agit de gagner et de gagner uniquement, ça n'aide pas forcément, ça peut même être une perte du temps, et parfois si tu convainc d'autres gens, tu les envoies à l'abattoir parce que tu voudrais qu'il n'est pas fini. Et donc sur Perf, l'endroit contraint, c'est la création de salon de deck. En fait, personne ne peut décider de la création d'un salon, c'est seulement les archétypes qui ont fait un top 8 sur des tournois annoncés en avant sur les derniers 7 jours. Et donc personne ne peut proposer son deck, et en fait on ne fait que construire sur les choses qui sont déjà existantes. C'est un peu une espèce d'hygiène mentale de préparation pour ne jamais aller se perdre sur un deck, avec notre subjectivité, mais toujours sur des decks qui ont déjà fait leur preuve, et investir que du temps dans Magic qui augmente notre win rate, comme on dit, notre pourcentage de victoire. C'est d'être le plus objectif possible, que tous les decks aient déjà passé l'épreuve du feu, et après sur ces salons-là, on peut aller exprimer un avis si on a quelques expériences à partager. Oui, exactement. Et puis en fait, ça n'existe pas vraiment, en tout cas moi je n'avais pas trouvé un lieu dédié à l'hyper compétitif, et où on puisse tous se retrouver. Il y en avait un peu des endroits, mais c'était toujours par petits groupes, pas un truc ouvert. Donc là, c'est le lieu, et où on peut aussi partager effectivement, comme tu le disais, toutes les trouvailles qu'on a faites, les zones aussi où on est un peu embêté, sur la base de Manin, sur telle carte plutôt que telle autre. C'est bien aussi d'avoir la vie des thèmes un peu, j'ai envie de dire. Et là, une fois qu'on est sur ça, on peut venir, mais on peut même aussi juste venir pour scioter en fait. J'ai envie de dire, on peut être un passager qui ne contribue pas. C'est ok aussi si c'est la manière dont vous appréciez le truc. Juste seulement, une fois qu'on poste, il y a une petite exigence envers soi-même sur est-ce qu'on apporte vraiment quelque chose aux 300 personnes qui sont là. Chaque salon, pour expliquer un peu aux gens, sont réservés à des decks. Et les gens qui postent dedans vont expliquer un peu leurs tests, ce qu'ils en pensent, les versions, les adaptations, les propositions de différentes decklisses par rapport à l'évolution des top 8, etc. Donc quand vous, vous ne postez pas par exemple, vous avez plusieurs salons que vous pouvez tous lire assez aisément et vous voyez donc un peu le niveau des decks, les avis des gens. Mais si tout le monde poste sur ces salons pour poser des questions, etc., ça devient vite pollué et du coup vous n'avez plus une visibilité assez simple. Alors que là, si les gens qui postent se restreignent à vraiment apporter une pierre à l'édifice, ça fait vraiment un trade sur un deck plutôt qu'un salon de discussion. Puisqu'il y a d'autres salons de discussion qui peuvent être annexes ou alors en privé, etc. Donc là, c'est vraiment plus des fiches de deck quasiment. Oui, c'est ça, des fiches de deck qui évoluent petit à petit. Et si on pense avoir trouvé une bonne idée à force d'expérience, de test, et d'ailleurs je te poserai des questions sur la manière de tester parce que tu as fait un salon très intéressant. Deux salons même, je crois. Deux salons très intéressants à ce sujet-là. Et si on pense avoir une bonne idée, on vient un petit peu la soumettre à l'épreuve de la communauté du feu. Voilà, l'épreuve du feu aussi dans ces salons-là. Et donc du coup, j'ai vu que tu avais aussi un... Comment faire passer un deck entre guillemets à l'épreuve du feu ? C'est-à-dire parce que des fois, et nous les premiers, on va sur le ladder, on a la bonne idée, on gagne un ou deux BO contre Golos par exemple, et on a l'impression que notre deck marche contre le match-up là et on arrive à déterminer un win rate qui est peut-être faux. Et ça, je sais que pour la plupart des gens qui ne consomment que du Magic Arena ou qui ne s'intéressent pas trop au milieu compétitif, ils ont peut-être un avis biaisé sur la manière de tester. Ouais, alors si j'avais un conseil ou deux à partager sur ça, la philosophie d'abord, c'est qu'on est un peu son pire ennemi. Parce qu'en nous-mêmes, on a un peu toujours une petite envie que le deck soit bien et une petite envie de le montrer aux copains. Enfin, c'est une espèce de petit guillis en nous en fait pour que ça marche. Et du coup, on est très biaisé. Et donc le ladder en plus, vu que ça nous montre seulement... Quand on joue les parties, pas à la suite en fait, tu vas jouer une fois contre Golos, une fois contre Telodek, etc. C'est difficile de se rendre compte d'une vision globale. Donc ce que je conseillerais ici, c'est de... Avec quelqu'un qu'on connaît, tu fais dix parties de suite dans le match-up avec peut-être la moitié où un commence et l'autre moitié où l'autre commence. Et après, tu débriefes. Et en général, ça aplatit toutes les préconceptions, etc. Car il y a aussi un autre sujet quand on fait des parties juste sur Arena, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément le niveau de l'adversaire en face. Si ça se trouve, on joue juste mieux que lui et c'est pour ça qu'on a gagné. Donc du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On ne maîtrise pas forcément non plus sa liste. Si ça se trouve, il joue juste une liste qui est un peu trop vieille, il perd à cause de ça. Alors que là, quand on joue avec quelqu'un, tu sais, ton niveau, sa liste joue, lui pareil, et c'est parti quoi. Et là, après ça, en général, tu as une bonne idée de si tu es vraiment devant ou pas. Et c'est un peu ça que j'appellerais l'épreuve du fer. Ok, merci. Je pense que c'est carré solide. Je mettrai le lien du Discord perf dans la description de cette vidéo pour tous les gens curieux. On espère que tous les gens qui ne sont pas encore un petit peu attirés par le côté compétitif de Magic, viennent un petit peu voir ce qui s'y passe aussi parce que c'est quand même ça le but ultime. Même si chacun consomme Magic comme il veut, on ne cesse de le répéter. Il y a beaucoup de gens aussi qui consomment Magic de manière plus casuelle, dans des formats même plus sympas. Nous, on a des amis, par exemple, qui ne font que de l'EDH multi et qui prennent un plaisir maximal dans cette discipline-là. Donc voilà, il y en faut pour tout le monde. Mais si vous n'avez jamais regardé du compétitif et que vous ne vous y êtes jamais intéressé, passez faire un tour, regardez un petit peu. Ça fait plaisir. Et à ce sujet-là, nous sommes lundi. Et vendredi prochain se passe le Mythic Championship 5 sur Magic Arena, sur un soft que vous connaissez. Je sais que les versions papier de Magic peuvent rebuter. Rebutent encore, oui. Peuvent rebuter et je peux comprendre. En plus, avec les commentateurs anglais, si vous ne voyez pas les cartes, ça peut être un petit peu compliqué. Mais là, voilà, pour les assidus, vous connaissez déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la plus grande compétition, entre guillemets, sur Magic qui aura lieu le 18, 19 et 20 octobre avec 64 joueurs, les 32 meilleurs joueurs du monde et 16 invités et 16 qualifiés qui vont se rosser dignement pour la gloire. Pour la gloire, pour les bons points, pour l'argent. Surtout pour l'argent. Donc c'est très important. Et nous, on va co-streamer ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir caster officiellement Pierre-Louis et moi. On est soutenus par Wizard pour ça. Donc merci à eux. Merci beaucoup. Et on va pouvoir vous proposer un commenting en français de ces parties-là, de ce tournoi-là. Et d'ailleurs, pour l'occasion, on recevra Rémi Fortier qui viendra commenter avec nous le deuxième jour, le samedi. Donc voilà, merci à toi d'avoir accepté de venir avec nous. Ouais, carrément, c'est toujours un plaisir. En plus, là, c'est vraiment le très très haut niveau. Les mecs, pour eux, c'est très important. Donc ils se sont entraînés. Eux-mêmes sont déjà très forts. Et en plus, ils présentent le meilleur d'eux-mêmes. Donc ouais, c'est un peu les JO de Magic. C'est du lourd, exactement. Exact. Et du coup, ça se courra du vendredi au dimanche, tous les jours, une session d'environ 8 à 10 heures de stream. Ça dépendra du tournoi. Peut-être, si ça se passe bien, c'est 6-7 heures. Ça dépend à quel point. Si c'est des miroirs de Golos, ça sera peut-être un peu plus loin. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. On vous communique sur Twitter, sur tous les réseaux, sur Discord, les heures de début et de fin, dès qu'on les connaît. Là, on ne les connaît pas actuellement encore. Ou peut-être que si on les connaît d'ici à ce que je montre la vidéo, ça s'affiche, c'est dans la description, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux. Passons à cette deck tech, cette maudite deck tech de Golos, le meilleur ami ou le pire ennemi des gens actuellement. Ceux qui le jouent, c'est leur meilleur ami. Oui, c'est vrai. Petit switch, voilà. Voyez, ça s'affiche, c'est beau, il y a Golos en fond. Vous avez perdu la webcam de Rémi, mais il est toujours là. Et il reviendra en webcam pour nous coacher in-game. Exactement. Déjà, parler de Golos, est-ce que ça ne veut pas dire un petit peu parler du méta actuellement ? Parler du méta et parler de champ des morts, parce qu'à tort, on appelle un petit peu les decks Golos, on dit que Golos, c'est le problème, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment le problème, c'est champ des morts. Oui, si un ban devait intervenir demain, on bannirait plus champ des morts que Golos. C'est juste que Golos, c'est le meilleur outil pour aller le chercher, et permet de faire des petites coquineries en plus, avec sa capacité. Mais le deck, c'est ça, c'est champ des morts. Le but, pour ceux qui ne connaissent pas, qui débarquent un petit peu, c'est un terrain qui permet de créer des jetons de deux zombies. Si vous possédez sept terrains ayant des noms différents sur le champ de bataille. Et du coup, une fois que vous avez ces sept terrains différents, chaque fois que vous mettez un terrain en jeu, vous créez un jeton de deux. Si vous avez plusieurs champs des morts, ça crée autant de zombies de deux que vous avez de champs des morts. Et le pack, en fait, il se décompose un peu en trois catégories. Vous avez toutes les cartes ici qui vous permettent d'aller chercher des landes, ou d'accélérer votre mana, le pèseur arboricole pour accélérer, la spirale pour aller les chercher et accélérer, le chemin sinueux, pareil, le géant en un seul exemplaire également. Ensuite, vous avez les grosses pelles un peu au milieu. Donc Golos, le pèlerin fatigable, qui permet d'aller chercher le champ des morts, donc très très important, et qui permet aussi, puisqu'on joue cinq couleurs grâce à toutes les portes, etc., d'avoir accès à sa capacité, qui permet d'exhaler trois cartes du dessus, et de les jouer sans payer son coup. L'agent de traîtrise, qui était plutôt en side, et qui maintenant est main deck, parce que ça permet de voler les champs des morts adverses, ça permet de voler tout, ça vole impermanent, c'est tout. Ouais, ça remonte très très fort. Très très fort, et dans ce deck, il arrive très vite, l'agent de traîtrise, c'est pas un drop 7, enfin ça arrive pas au tour 7. Et la Krasis Hydroïde, qui permet de piocher des cartes, de mettre la pression, qui est souvent une carte très décisive dans le mirror, notamment, et contre les decks Minerange, enfin bref, on verra ça plus tard. Et à côté, vous avez Teferi, qui permet de contrôler le début de partie. Ça rentabilise aussi, surtout, tout le mana qu'on va vouloir générer. En plus, comme on a beaucoup de mana. Parce que, comme on rampe énormément, on va avoir un nombre de mana incalculable, et en fait, top deck et une Krasis, c'est un peu se remettre d'office dans la game. Voilà, parce que ce deck joue 29 landes, entre 28 et 30, suivant les versions, donc c'est beaucoup. Si vous êtes habitué à jouer mono-rouge, vous vous dites, voilà, mais c'est beaucoup trop, c'est normal. Teferi est filaire du temps, du coup, qui permet de tempo un peu le début de partie, et il y a plein de tricks intéressants avec ce petit Teferi. Désinfection temporelle, les géants de repée de royaume, qui permettent de vrasse pour ne pas mourir sur un flot de créatures trop importants en début de partie. Et le géant qui permet aussi de tuer, potentiellement, parce que c'est une set de vigilance, même si c'est plutôt les tokens de champ des mains, en général, qui ont ce boulot-là. Pour les landes, on ne va pas les commenter un par un, vous les voyez à l'écran. Et puis, voilà, il y a juste un mélange de basic, de scryland, de raveland et de porte. On peut souligner deux ajouts très importants par rapport aux anciennes versions. C'est le château ventreuse qui permet d'avoir un scry 2. On a souvent assez de sources de bleu pour le faire, donc ça, ça fait quand même plaisir, on a beaucoup de mana. Et le passage merveilleux qui permet, en fait, quand il arrive en jeu, de créer un token zombie, et quand vous le sacrifiez pour aller chercher un terrain, de recréer un token zombie. Donc vous en faites deux avec un lande. En plus, ça vous fixe, donc c'est cool. Voilà, maintenant, on va passer un petit peu plus en détail à la decklist. Rémi, je te laisse du coup tout le loisir de nous expliquer tout ce que tu sais un petit peu sur ce deck. Peut-être pas tout non plus. Pourquoi c'est le meilleur deck du format ? Moi, c'est la question, et je pense que c'est la question que les gens se posent. Pourquoi actuellement ce deck est le meilleur deck, et pourquoi il est si difficile à battre ? Belle question. Ouais, 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 j'ai l'impression qu'il y a trop de bacs de fil. Non, il y a une hyper-stabilité, en fait, dans ce deck-là. Le fait que toute sa puissance, elle vienne de ses terrains, ça fait que du coup, c'est très difficile d'interagir avec son plan de jeu. C'est difficile de casser des terrains, ça demande des effets très particuliers, etc. Par ailleurs, son plan de jeu, c'est difficile de l'arrêter, en fait. C'est-à-dire qu'il ne fait que de monter en puissance, et si toi, soudainement, dans cette partie-là, ton plan de jeu, il n'est pas parfait, tu as un tout petit retard, mais lui, il continue, parce que lui, sa manière de progresser, c'est de jouer des terrains. En plus, il en joue beaucoup, il a plein de cartes qui font la même chose pour l'accélérer. On a Pesser Arboricole, Spirale de Croissance, Chemin Signueux, Golos et Geandrich de Haricot. En fait, ils font tous remper, et donc le deck fait tout le temps la même partie, en fait. Et donc, c'est un caractère un peu implacable face à des jeux qui ont des sorties peut-être un peu différentes, avec parfois pas la carte qui va bien, et du coup, ça marche à tous les coups, en fait. Et en plus de ça, pour ajouter à ça, il y a Il était une fois qui fait que trouver ses terrains et ses créatures, c'est encore plus simple, en fait. Et donc, ce jeu-là, c'est une machine très, très bien huilée. Et donc, il y a aussi une question de les decks en face. On est sur un format où il y a une perte d'extension, et c'est un jeu très long, Golos, et pour réussir à le battre, il faudra a priori un deck rapide. Et les decks rapides disponibles, en ce moment, ils sont un peu faibles. Donc, dès que tu as un jeu qui n'est pas très rapide, tu te fais très vite incroyablement aplatir par Golos, parce qu'à partir du tour 5-6, la partie, il faut un peu commencer à l'oublier, quoi. Il y a un côté inévitable, il y a un côté ingrindable à Golos, en fait. Moi, je le répète souvent en stream, ceux qui essayent de grinder Golos se trompent, je pense. Il faut le prendre de vitesse et faire des choses puissantes très rapidement, c'est ça l'idée. C'est ça, en fait. Sauf qu'on n'aura pas la stabilité pour faire ça tout le temps, alors que lui le fera tout le temps. En fait, au bout d'un moment, Golos, pour lui, à chaque fois qu'il pioche un terrain, en fait, il vient de toucher 4-2-2. Donc, c'est assez... Enfin, voilà. Donc, en fait, il n'y a plus de mauvaise draw, parce que soit il pioche un terrain et c'est 4-2-2, ce qui est quand même super puissant, soit il pioche une carte active. Donc, en fait, il ne s'arrête jamais, il pioche... Il n'y a jamais de mauvaise pioche, en fait, quand tu arrives au tour 6-7 dans Golos, quoi. Donc, déjà, là, c'est la partie de la partie, il faut l'oublier, je pense, je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, comment battre Golos ? Théoriquement, comment ça se passe, en général, sur les decks très lents, implacables, comme ça, qui scalent très bien, comme on dit. C'est-à-dire que plus la partie va continuer, plus ils vont monter en puissance. Il y a deux manières. Donc, la première, comme je l'ai partagé avant, c'est terminer la partie avant qu'il puisse déployer son plan de jeu rouleau-compresseur, ok ? Et l'autre manière, c'est avec une combo, une combinaison de cartes qui, à un moment, dit à la partie stop. Par exemple, sur le format d'avant, on avait The Elder Spell et Teferi et Hero of Dominaria. Quand tu arrivais à assembler les deux, la partie, elle disait stop. Mais il n'y a plus trop ce genre d'outils, en fait. Et c'est un peu là où les gens cherchent, en ce moment. Soit en étant très agressifs, mais bon, les créatures, elles sont un peu faibles en ce moment, les créatures, elles ne sont pas chères. Soit en trouvant une combo de deux cartes qui mettent stop à la partie. Donc, il y a des personnes qui cherchent, mais pour l'instant, on cherche plus ce qu'on trouve. Voilà. Ok. Donc, pour l'instant, comme on n'a pas trouvé de counter et que, ben, forcé de constater que Golos reste quand même le meilleur deck, cette version-là, elle est adaptée pour battre ton pire ennemi, qui est Golos, en fait. Qui est toi-même. Ouais, c'est ça. Alors, c'est une partie de... Bon, pour l'instant, c'est encore sympa parce que le miroir, c'est compliqué. Il y a plein de pistes, etc. Mais bon, si ça commence à devenir trop long, on va peut-être s'ennuyer un peu. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, c'est assez passionnant parce qu'en fait, Golos, vu qu'il joue plein de terrain, plein de couleurs et qu'il a plein de défis pour aller chercher des créatures, en fait, il y a plein d'options possibles. Et celle qui est présentée, enfin, c'est la liste que je joue, en fait, c'est la version qui essaye d'être la plus stable, en fait. Elle n'essaye pas de faire des grands trucs en miroir, mais elle se pense en, un, quand tu es derrière, avoir des cartes qui marchent quand même. Parce qu'effectivement, des cartes qui marchent quand tu es devant ou quand tous les deux ont plein de zombies, il y en a plein. Mais tu n'es pas toujours dans cette situation-là. Et celle-là, essaie d'être la mieux possible quand l'autre a plus de zombies que toi, plus de champs des morts que toi, quand tu as raté un land drop parce que c'est la vie. Et donc, c'est ce point de vue-là. Mais il y en a plein d'autres, en fait. D'autres qui sont un peu plus risqués, mais si ça passe, ça va être plus puissant. Les versions Elfrayer of Invention, par exemple, tu parles ? Par exemple, mais il y a plein de… Sur toutes les cartes, quasiment, il y a des choix. On va en prendre quelques-uns pour donner un exemple. Déjà, rien que le fait de jouer Teferi, déjà, ce n'est pas évident. Teferi, en ce moment, ce n'est pas très bien, en fait. Et il y a Oko, qui est plus agressif et mieux contre les gens qui essaient de te faire des croche-pieds avec leurs créatures en attaquant. Déjà, sur ce côté-là, tu as un choix. Sur cette carte, il y a un choix. Je vais dire pourquoi cela précisément sur cette liste-là. Sur les deux anticréatures, donc le géant drapé de royaume et la désinfection temporelle, lequel est-ce que tu mets ? Pourquoi l'autre ? Là, c'est un choix aussi qui est ouvert. Le géant drapé, il va être mieux si tu joues plein de géants du riche d'Arco pour faire une grosse créature et tu détruis tous les non-géants et vu que lui, c'est un géant, il reste et là, tu mets une grosse baffe. Ou alors, si tu joues beaucoup d'agents de traîtrise, tu joues plutôt des infections temporelles pour en faire le plus possible et voler le plus de permanents possible. Donc là, déjà, deux écoles complètement différentes et après, il y a plein de petites techs. Il y a le roi Kenrit qui est pas mal. Quand tu arrives à avoir plein de zombies, ça te permet de faire un gros coup. Tu as aussi la version Fire que tu disais et tu as aussi la Fée au souhait. On va aller chercher plein de cartes dans ton side, mais du coup, tu n'as pas de side. Donc, il y a des choix partout, partout, partout. Et donc, cette version-là, choisis Téferi parce que ça remonte à jambes traîtrises. Plus de désinfection temporelle parce que ça remonte à jambes traîtrises. Et Téferi lui-même, de toute façon, est toujours une carte relativement stable, même si ce n'est pas très puissant. Donc voilà, c'est une version qui est très centrée autour de la jambes traîtrises. Ce n'est pas très puissant, miroir, parce que ça va voler un champ des morts. C'est fort, mais ça ne va pas terminer la partie tout de suite. Par contre, si toi, tu n'as pas de champ des morts et que lui en a, ça va commencer à reconstruire quelque chose. Et ça marche même quand tu n'as pas de zombies. Et donc, c'est le point de vue très conservateur de cette version-là. Ok, très intéressant. Du coup, tu cherches la stabilité avant les dingueries, si je puis me permettre. Tu essaies d'avoir un truc qui fera toujours la même chose plutôt qu'essayer de faire des trucs peut-être plus puissants. Complètement. Et par ailleurs, il y a aussi quand même en tâche de fond les autres decks qui existent quand même, qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ridicule de dire ça au bout de deux semaines de standard. Mais c'est le cas. Voilà, c'est la réalité dans laquelle on est. Et agent de traîtrise, c'est une excellente carte contre les gens qui essayent de te battre, en fait. Parce que les jeux, par exemple, Fire of Invention, il y en a de toutes sortes, mais il y en a qui ne jouent pas Golos. Et ceux-là, ils essaient de te battre aussi avec les cavaliers, notamment Bleu et Rouge. Contre un agent de traîtrise, je te vole ton Fire. C'est un coup dur, quoi. Et même, enfin voilà, il y a contre tous les jeux qui essaient de te battre avec une stratégie un peu lente, agent de traîtrise, c'est implacable. Alors que les decks très orientés miroirs, contre les gens qui ne jouent pas Golos, en fait, ça se trouve, ça peut être des cartes mortes. Et donc, cette version-là, encore une fois, offre une stabilité dans les match-up non-Golos. Ok. Donc ça, ça dépendra du, entre guillemets, le nombre de Golos que tu attends sur un tournoi donné. Si tu t'attends à 30% de Golos, 50% de Golos, disons qu'à un certain pourcentage, tu peux tecker que contre Golos, quoi. C'est ça. Plus il y a de Golos, plus tu peux justifier des cartes orientées. C'est ça. Mais ça, on va voir la réponse après le Mythic Championship. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on est sur un consensus où Golos, c'est le meilleur deck, mais on cherche encore. Et on a encore espoir de trouver. Et donc, du coup, il faut essayer de quand même respecter les gens qui ont espoir de te battre, quoi. Mais c'est possible que si ça continue, cette lancée-là, ces gens-là, ils ne seront plus trop ou ils perdront en début de tournoi. Et donc, là, ils sont... On verra, du coup, des Golos un peu plus tunés, un peu plus... Avec des néons. Ouais, avec des nons, quoi. Ouais, et un gros pot d'échappement. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du side ? Il y a deux, trois techs intéressantes où il est assez classique aussi. Ouais, pareil. En fait, il y a deux manières de construire le side d'Angolos. Tu as les versions avec la Féosway, donc là où tu as plein de cartes en un exemplaire qui répondent à toutes les situations bizarres. Et tu as l'autre manière sans fait qui est vraiment un deck, enfin, un side classique. Donc, on va retrouver un truc qui revient dans quasiment tous les standards, dans tous les decks de standard. C'est les cartes anti-couleurs de side. Donc là, on a Voile d'été, Décret fervent et la Rafale d'éther. C'est des cartes qui sont tellement puissantes quand tu joues contre les bonnes couleurs que tu es un peu obligé de les jouer. Donc là, voilà, c'est un peu la colonne vertébrale de ce sideboard-là. Donc, on a le Voile d'été contre les gens qui veulent contrer, le Décret contre les gens qui jouent des créatures rouges et noires assez rapides en général, et la Rafale d'éther contre les jeux souvent verts agressifs. Et après, on a un petit peu de 1, de 2 pour compléter la botte dédaigneuse dans les match-up des gens qui veulent faire des trucs très chers. Souvent, en fait, le miroir qui joue pas des féris, enfin, qui joue au pot, en fait. Un peu d'adjointe et une carte qui rentre un peu partout. Voilà, c'est bien aussi d'avoir des cartes qui sont ouvertes, en fait, parce que sur un tournoi ou même sur le ladder, tu peux toujours rencontrer des decks qui n'étaient pas prévus. Donc ça, c'est le type de carte qui marche bien. Un peu de complément d'agent de traîtrise, un peu de complément d'anti-créature et d'anti-permanent pour essayer d'offrir aussi cette ouverture contre le tout-venant. Et on a un side. OK. Il est plutôt propre, ce side. Adjointe, c'est quand même une des clés de... En tout cas, les gens testent et moi, le premier, ça fait partie des clés qui peuvent offrir la victoire quand tu joues un paquet un petit peu agressif qui cherche à faire des choses puissantes pour battre Golos. Tu peux souvent trouver l'étale en passant Adjointe qui fait un peu Vras unilatéral quand même. Ouais, complètement. Tu peux trouver des létales un peu invisibles aussi comme ça. C'est plutôt pas mal. OK. Écoute, je te propose qu'on parte en game et que tu nous coaches tout simplement. Ça marche. C'est parti. Pour du petit BO3. Allez, c'est parti. Ah bah, toujours. Toujours. BO1, ça n'existe pas. C'est dans la tête. Ça existe, le BO1, mais en plus, Golos performe plutôt bien en BO1. On l'a vu sur l'événement Win Every Card. C'est un deck, surtout si tu ajoutes l'effet qui peut être tout à fait transposable en BO1. Bien sûr. Après, on parle de compétitivité, d'appréhension de tournois et ça, pour le coup, les tournois ne laissent pas la place au BO1. Il l'a fait une fois. C'est avec la mythique habitationale et ils le referont sûrement jamais, je pense. Easy to key. C'est encore en train de se construire le BO1, mais ça sera sûrement sympa un jour. Ouais, il y aura peut-être un truc à faire. Un duo standard, mais qui te permet de choisir avec quoi tu ouvres. Ouais, des règles différentes. Alors, cette main, qu'est-ce que tu as raconté sur cette main ? Moi, je la garderai. Est-ce que tu confirmes ? Ouais, ouais, complètement. C'est une main qui fait tout le temps la même chose. Enfin, c'est une main exemple de golosse, quoi. Donc, moi, je la garderai. C'est juste, tu veux trouver un verre d'étapé pour l'été une fois ou c'est même pas dramatique de pape et sœur tournois ? Ouais, non, c'est pas dramatique. Ça dépend un peu de ce qu'il joue, tu vois. C'est vrai que s'il joue une créature en début de partie. Typiquement, là, on va pouvoir, à notre tour, faire un ilité d'une fois pour essayer de répondre au feu par le feu. Mais même si on ne l'a pas, c'est pas... Ok. On fait toujours ilité d'une fois après la phase de draw pour avoir plus d'informations ? Exactement. On va toujours sur ce genre de truc. On pioche d'abord les cartes et après, on voit. Donc, ouais, là, on peut faire un ilité d'une fois. Tu fais un ilité d'une fois avant pour te donner l'occasion de faire un PCR, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et alors, est-ce que ça marche tour de pesseur ? Ouais, ouais, là, on a une super sortie. Le bassin d'élevage, il va nous donner un petit coup de fouet, là. Ok, super. Donc, bassin pesseur ? Bassin pesseur. Et alors, après, quel terrain est-ce qu'on joue ? Tu veux scry ou tu veux filtrer ? Ah, c'est une vraie question. C'est super dur comme question. Alors, est-ce qu'on cherche quelque chose ? Alors, sur cette question-là, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on cherche quelque chose ? Là, on va chercher le terrain d'après, mais on l'aura peut-être à la draw d'après. Donc, là, moi, je ferai la porte de Simic pour nous laisser encore un tour pour savoir qu'est-ce qu'on cherche exactement. Ah, d'accord. Prendre ce genre. D'accord. Prendre ce genre de décision le plus tard possible. Donc, porte de la guilde ici. Tu remets à plus tard les décisions puisque tu ne sais pas encore ce que tu veux faire. Exact. Ok, tu vois, c'est intéressant. C'est pas... Parmi les trois lentes, j'aurais pris aucun... Enfin, j'aurais pris l'un ou l'autre, mais pas celui-là. Exactement. Ouais, on aurait été un petit peu précipité dans l'idée. Ouais, bah là, c'est une attaque pour le folklore. Ok, donc là... Tu séquences dans quel sens ? Là, c'est compliqué. Alors, je crois qu'il faut faire... Alors, il faut faire... Passage merveilleux, non ? Passage merveilleux, baisser arboré de colle, jouer le temple du mystère, garder la priorité et sacrifier le terrain. Non ? Ah non, on aura 4 lentes autour d'après. Ouais, non, en fait, on peut séquencer comme on veut, normalement. Ouais, on s'en fout. On fait juste passage, on fetch, enfin, on fait placeur et... Ah non, on fetch avant de faire temple. Non, on fetchera au prochain tour, en fait. Ah, ça réduit nos draws. Ok. Ouais, voilà, je sais de réfléchir à ça, mais c'est pas très bien. Parce que toi, tu veux piocher un land, en fait, pour pouvoir... Ouais, c'est ça, lâcher un peu... Ouais, exactement. Et parfait, on a le gardé au temple. Ouais, on va le garder. Et là, notre adversaire, tu vois, il est au troisième tour. Là, il est déjà en train de peiner, quoi. Ouais, il est déjà pas mal en danger, en fait. Pas mal derrière. C'est fou, hein. On a joué deux Pesseurs, le mec est en danger. C'est quand même incroyable. Après, Pesseurs, c'est quand même très mal designé. Le fait que ça ait la portée, c'est quand même dramatique. Donc là, on bloque les deux. S'il veut payer 3 mana, dans cette partie... Tu le laisses payer dans ce spot. Ouais, c'est clair. On est ravis d'échanger C'est-à-dire qu'il passe son tour à faire ça pour tuer un Pesseur. Exactement. Tu vois, en plus, il le fait même pas. Il va falloir qu'il ait un truc très, très puissant. C'est le genre de deck qui décèdera sur la première Vrasque que nous aurons, quoi. Ouais, même les deux-deux, là, ils vont être durs. Jardin ? Jardin Golos ? Jardin Golos. Ouais. Aucun intérêt à faire chemin sinueux parce qu'on voudra justement mettre des tokens sur Champ des Morts, quoi. Et là, tu fetch quel basique ? Pleine, je crois, non ? Pour avoir le deuxième blanc pour nos... Le géant, tu as raison. Et des infections aussi. Ok, bon, on est pas mal. Je serai signé le tour prochain on va pouvoir mettre deux créatures, je crois. Un petit champ des morts pour la route. En plus, on n'a pas eu le double on de land parce que ça peut retarder tes sorties d'avoir deux fois le même land. Alors, j'imagine que la main à base est tunée pour que ça arrive rarement, mais ça arrive. Déjà, j'ai un champ des morts donc ça peut arriver. Ouais, puis les terrains jardin du temps bassin d'élevage et fontaine sont tellement supérieurs que t'en joues quand même deux, tu vois. T'es obligé, ouais. Et encore que c'est pas beaucoup. Parce que pour faire paisseur tour 1 je sais pas combien t'as de verres dégagés mais ça doit pas être parfait. Non, c'est pas parfait. Je crois qu'on est à 8 ou 9. On est très loin du compte. D'accord. On n'est pas dans les comptes de Frank Ersten. Ouais, Frank Ersten il dit 13 mais c'est un peu exigeant. Voilà, il met une petite pression quand même. Il faut trouver une voix. De toute façon, c'est un petit peu toujours comme ça le match-up. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin de trouver une voix ici. Tu vois, là au prochain tour on va aller faire entre 2 et 3 de 2. Il ne la tâtera pas du tout dans 2 et 3 de 2 en plus. Ok. Ouais. Nickel. Sable et chemin. Ouais, complètement. Et puis si on pioche rien on aura une petite Krasis très sympathique toi prochain. Krasis qui devrait te faire concéder je pense. Tu sais ce que tu veux fetcher sur chemin ceux qui font gagner des... Ah ben non, tu peux pas c'est port tout basique. Prend des portes pour avoir des activations de Golos ? Exactement. Le land rouge et le land noir quand on a tout. C'est nickel ça. C'est vrai que ça c'est tellement simple comme plan de jeu. C'est huilé mais nickel. Ah ouais, non c'est de l'horlogerie suisse. Puis lui, il n'a pas fait une non sortie tu vois. Il a joué sa partie tranquille. Il a joué son chevalier puis son chevalier qui joue pas des bêtes de quête au co-nissa et à douante. Il avait pas la bonne tech. Parce que je veux pas de Golos. Donc là, ce qu'on peut faire... Non, c'est pas possible. S'il paye, il devienne 5-6. On peut en double bloc 1 bloquer la 1-1 avec un autre zombie et bloquer le dernier chevalier avec un paisseur. En fait, ce qui est un peu dur c'est que si on veut en tuer un chevalier de la légion des bêtes, il faut mettre les 3 dessus. Il faut triple bloc dessus et... Et il va juste buffer l'autre et nous mettre des points. Ouais, mais par contre, on va tuer un chevalier. ce qui est pas mal. On a pas mal de points de vie. Et on bloquer un autre chevalier avec un paisseur. On ferait comme ça, comme ça. Et on pourrait même donner paisseur pour pas prendre les points. Ouais, mais celui du chevalier de l'optère fondière, tu vois, je suis pas fou. C'est un destoche. Oui, ça, ça servira à un roi encaissé ailleurs. Ça te va quand même ? Ouais, j'aime bien. Ouais, je le trouve bien ce bloc-là. Il le met dans une situation pas facile. Parce qu'il faut qu'il perde tout son tour, tu vois, pour traiter, contre rentrer. Et les deux, ouais. Ouais, c'est pas... Ah non, il a destoche. Il prenne les trois, pardon. J'ai bêtisé. Mais c'est quand même tout son tour contre nos tokens, quoi. 1, 2, 3, 4... Alors, est-ce qu'on veut garder un terrain ? Je crois qu'on le joue pas si tu trouves un autre Field of the Dead sur Krasis. Ouais. Ouais, complètement. Je me demandais juste si on voulait la faire au maximum ou pas. Ah. Ouais, je pense qu'on peut la faire au maximum. Là, c'est bien. Ça te permettra de contre-attaquer facilement. Maximum Krasis. Tu vois, parce que vu que tu pioches sur les nombres paires, bah... Ah, tu voulais attendre peut-être d'avoir une draw supplémentaire, un PV supplémentaire le tour d'après ? Non, tu vois, genre, tu le fais à 1 de moins, donc tu le faisais là, on l'aurait fait à 6. Ah, et on faisait spirale. Ouais, exactement. Mais bon, c'est pas très important. Enfin, disons que c'est mieux d'avoir un marqueur là. OK. Et là, un petit point de vie, un petit 2-2. Ouais, et puis mine de rien, les petits points de vie qui sont grattés ci et là, ça fait aussi le taf, quoi. Bah ouais, surtout que... Enfin, souvent, on dit que les bons deck control, c'est ceux qui arrivent à gagner des points de vie aussi. Et celui-là, encore une fois, il coche toutes les cases, ce deck. Tu l'établirais comme un deck control, ce golosse ? Ou comme un deck ramp ? Comme les deux ? Ça dépend. Ça dépend un peu de quel point de vie on regarde, mais en tout cas, c'est clairement un jeu qui vise la partie loin, quoi. Combien on veut de décrets fervants dans ce BO ? Donc, notre adversaire. Alors, je ne me pose pas trop la question comme ça. D'abord, en général, quand je slide, je me demande plutôt c'est quoi le plan de jeu qu'on a et c'est quoi le sien ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il va gagner ? Donc, lui, il joue blanc-noir, chevalier, donc il cherche à terminer la partie rapidement et il va, a priori, rentrer des cartes pour nous mettre des croche-pieds. Et donc là, a priori, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on baisse notre curve et qu'on rentre des cartes pour interagir rapidement. Qu'on enlèverait les agents de traîtrise, par exemple ? Ouais, je suis bien d'accord. Après, tu vois, ce qui ne me plaît pas trop dans des craies ferventes, c'est qu'ils jouent des cartes blanches. Donc, j'aimerais bien regarder si on ne peut pas faire autrement sans ça parce que tu vois, c'est un peu un fail rate, comme on dit, que j'aimerais bien éviter parce que le match-up, il semble bien positif. Adjoint, il faut faire attention à la cloque. Adjoint, ça peut être sympa. Ouais, adjoint, parfait. Tu vois, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure et le géant draper du royaume parce que lui, il veut jouer parce que c'est une vrace. Je pense que tu n'as pas besoin de dépuration. Ça, c'est pourquoi ? C'est pour Fire que vous jouez dépuration. Ouais, c'est un peu trop cher, un peu trop lourd, un peu trop loin. Est-ce qu'on vous dévoile de l'été, si on pense qu'il va rentrer des anti-bêtes noirs ? Ouais, mais là, il a quoi comme anti-bêtes de la distension noire ? Ouais, mais il va vouloir te gérer quoi, en fait, en noir dans ton deck ? Rien, tu vois. Ouais, mais des durées, ce truc comme ça ? Tu penses qu'on reste comme ça, du coup, si tu ne veux pas rentrer de décret ? Je ne sais pas s'il ne faut pas les rentrer, mais tu vois, est-ce qu'il y a des cartes qui te semblent trop lentes pour le matchup ici ? Bah, décret sera toujours mieux qu'un teferi, non ? Puisque tu ne fais pas la value sur agent. Ouais, tu as raison. Vas-y, du coup, on vire trois teferi et on met un décret. Deux teferi, deux décrets, quoi. Vu qu'il ne joue pas trois parce qu'il ne joue pas Ragdos, quoi. Ok, ok, ça marche. Je ne ferai comme ça. Après, si je me rends compte qu'il a une base noire très solide à la 2 et qu'on la perd, tu peux rentrer trois décrets, peut-être ? Est-ce que teferi te sert à autre chose que Tempo ? Non, mais si Tempo, c'est plutôt bien dans ce matchup, mais est-ce qu'il est vraiment là pour l'interaction avec les agents ? Alors, ça, on garde. Ça, c'est très bien. Ça, c'est typique d'une main post-sideboard. Ok, mais c'est une main qui ne rentre pas. Ouais, alors la dynamique des parties post-sideboard est un peu différente. Donc là, tu vois, on va essayer d'aller chercher un truc pour ramper. Bah, parfait. Mais tu vois... C'est fou, ce deck. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, les anticréatures, les manières d'interagir, c'est des manières détournées de ramper. Tu vois, c'est typiquement ce genre de choses que je voulais éviter. On est d'accord, c'est un rituel décret-faire. Ouais, un rituel, bien sûr, et ça ne prend pas les cartes blanches. On pourrait se retrouver un peu débordés, là, dans cette tête, pour le coup. Ouais, c'est pour ça que je ne voulais pas à priori de décret-fairement. Est-ce qu'on prend deux pefs pour lander, détaper ? Ah bah non, c'est un rituel, donc j'ai des bêtises. Bah non, c'est l'heure d'une crypte tranquille. Crypte tranquille, oui. Crypte tranquille, pardon, je ne l'avais pas vue, elle s'était cachée. Parce qu'on n'aura jamais l'option de la jouer dégagée, contrairement à la fontaine sacre. Ouais, c'est vrai. Et là... Oula, ça va être gros très vite. C'est un board qui va prendre Brasse bien comme il faut. Ouais, voilà. C'est l'inévitabilité du machin, quoi. Est-ce que t'en boons une, là, je pense ? Ouais, je pense, ouais. Alors, il va perdre plus de temps, du coup, j'ai arrêté Ferry. Non, bah oui, c'est forêt si on veut... Ouais, c'est obligé d'être forêt, ouais. Si on ne veut pas prendre de dégâts, et je pense que quand on est en deck, on veut éviter. Et on peut boonser plutôt chevalière, mais token, peut-être, ça se discute, je ne sais pas. Ouais, non, boonser une chevalière ici. Là, on n'est pas trop sur un sujet de protéger, en train de faire du quart d'entête, mais plus de gagner du temps en jetant des cartes, en fait. Ok. Ah, bah tu vois, on a trouvé de multiples, c'est dommage. Ouais. Ouais, et tu vois, ça aurait pu être grave, quoi, dans cette partie-ci. Non, il ferait. Après, il me semblait avoir vu une base plus noire sur la première game, quand même. Ouais, mais il joue plein noir, quoi, et donc, tu vois, le hasard des choses peut faire qu'il va avoir peur de... C'est pour ça que moi, en bande, j'ai eu un split de décrets et de cercueil, de glace casquette, je sais pas à quel point c'est... Ouais, c'est mieux contre le tout venant, c'est clair, mais décrets fervents, c'est plus centre et tiers. Fontaine, chemin ? Ouais, tout à fait. Et donc là, cette fois-ci, on a encore toutes nos couleurs, donc on peut aller chercher la source de noir et de rouge. Ouais, la noire et la rouge. Les jeux nous les donnent en premier à chaque fois, c'est bien. Il est intelligent. Je crois qu'ils ont compris le message. Je me trouve vraiment très très fort, ce terrain, là, le terrain d'entraînement. Ouais, le terrain d'endroit, le problème, c'est l'archétype qui est plutôt faible. C'est ça, ouais, mais ça, c'est vraiment puissant comme terrain. Il met tout, c'est si inviable. Bah, il a pas vraiment un choix. En fait, le problème, c'est que les decks peuvent pas tourner autour de Vras contre Golos, parce que quand tu tournes autour de Vras, c'est que tu espères justement un petit peu le grinder ou quoi, et tu peux pas, en fait, grinder Golos, donc t'es obligé de tout mettre dans Vras. Alors, attends, on peut peut-être faire une petite grosse sphère de croissance avant, c'est de regarder. si, tu peux se faire spirale de croissance pour mettre château de Ventress, c'est quand même Brasse normalement, parce que t'as 3. Mais du coup, est-ce qu'on peut pas le faire après aussi, en fait ? Bah, normalement, oui. Si, oui, on peut le faire après, sinon. je paye 2 blancs ici. Ouais. Faut juste que je garde, je garde ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, il faut que tu passes. Du coup, ouais, j'engage ça, et c'est bon. géant. Ouais. Tu pouvais même le mettre en 7-7 si t'es nul. Non, le bruit est démesuré, par contre, il faut qu'il fasse un truc sur le... Tu veux, fin de tour ? Ouais, on le fait fin de tour. Fin de son tour, ouais, c'est gratuit de le faire parfaitement. Ouais. Faisant parfaitement. Mais ouais, moi, cette innovation, enfin, animation, on la voit partout et les gens sont très... Enfin, tout le monde est très divisé sur est-ce qu'elle est bien ou pas. Non, elle est très bien, mais c'est le sound design qui est mal foutu parce qu'elle pop très très forte. Très fort le son. Je crois que c'est un peu fait pour. Donc là, on va gagner un petit point de vue. On a le décret fervent qui va l'empêcher de piocher. Tout pile. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Il y a une 3 peves avec ça, c'est ça ? Ouais, mais là, si t'as pas besoin, tu peux jouer engagé aussi. On va faire décret fervent plus géant, je pense, ce tour, sinon. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, du coup, je crois que c'est ce qu'on cherche, je ne t'ai pas demandé, mais... Et un géant pour aplatir. Ok. Et là, ça va aller plus tranquillant, je pense. Ouais, c'est horrible. En tout cas, quand tu joues l'archétype de notre adversaire, c'est... En fait, il ne fait pas des choses assez puissantes pour revenir de Vrace, alors que les archétypes Bante ou Sulta, ils vont être capables de revenir après Vrace parce qu'ils ont des Plein Soccer sur le board derrière, qui mettent des bêtes céléritées. Là, du coup, tu peux mettre 3, 2, 2, et exiler ça. 2, c'est formidable. Ouais, je conseillerais par contre de commencer par attaquer. Pour te garder un décret fervent sous le coude ? Ouais, bah si... Oui, c'est vrai que toi, tu n'es pas pressé de tuer, en fait. Ah ouais, non, non. C'est vrai, j'étais dans la précipitation pour mettre 7, mais il n'y a absolument pas besoin, Alors, il vaut mieux exiler les 3, 2 qui font piocher, je pense, en vrai. c'est ça. Donc là, on peut faire un chemin, parce que, attention, comment est-ce qu'on engage des terrains, il nous faut 2 bleus après pour activer le château. On a 2 bleus, là, ouais. On a 2 bleus dégagés, on a 2 bleus dégagés, ici. Et du coup, on pourra faire un petit coup de château à la fin de son tour. Chemin, du coup ? Ouais, un petit chemin. De toute façon, vu que tu as la place dans notre jeu, il reste plus de terrains qui arrivent en jeu dégagé. Ouais. Et du coup, ça va un petit peu bien. Du coup, on laisse ce décret, ici. On n'en a pas besoin, on préfère faire Ventre S. Complètement, ouais, il ne nous menace pas, cette création. Ok. Et oui, et puis ça te permet d'avoir des landes à fetcher sur Fabulo Passage. Bon. Formidable. Ok, je propose qu'on relance, quand même. C'est clair. Ah, diamant 2. Boum. Yes. J'étais diamant 1, j'étais diamant 1, et on s'est acharné avec Jeskai Fire et ça a été dur. Ouais, j'ai essayé un petit peu aussi. Le jeu, il lui manque un peu un... Ça a été dur, quoi. Vraiment. Il manque 4 chants des morts, je trouve. On l'a fait pour tourner une vide et c'était très très dur. Allez, c'est parti. Ouais, en fait, on était là en mode wow, formidable. D'ailleurs, vous, vous allez voir cette vidéo bientôt. Vous allez la voir mercredi, cette vidéo. Et c'était... formidable. Bah ouais. Genre, jouer bande mid, c'est mieux, quoi. Non, après, ça dépend de votre fibre, tu vois. Moi, je suis plus... C'est plein de promesses, mais ça les tient pas forcément. C'est ça le problème. Je sais pas. En tout cas, je pense que ça demande un skill cap élevé et nous qui avons pris la decklist sans entraînement, c'était très difficile d'avoir les bonnes séquences pour gagner. Ouais. Et ça paraissait impossible de grinder Golos. Ouais, c'est un problème, c'est que Golos, il faut lui dire stop, quoi, au bout d'un moment, et Fire n'arrive pas encore à dire stop. Par contre, les decklist de Fire ont trouvé un excellent début, donc ça, c'est déjà le début. Alors, tu vois, cette main, elle est particulière parce qu'elle est à la fois un peu lente, une puissante, donc on n'a pas de PC, on n'est de truc, on va essayer de... Moi, je la garderai parce qu'elle est stable, en fait, cette main, elle va quand même... Ouais ? Excuse-moi, je pensais que t'avais fini. C'est genre, il était une fois qu'il te fait garder ? Ouais, bah déjà, il y a un espoir que la main s'améliore à court terme et en plus, la partie, elle est stable, tu vois, ça va... tu vas dérouler ton plan de jeu, quoi. La seule crainte, c'est qu'il ne soit pas assez rapide si tu contre un jeu un peu trop rapide. C'est un peu la difficulté des mains sur la première partie avec Golos. Tu vois, typiquement, ils jouent avec un peu rapide. On pourrait se faire prendre de vitesse, mais bon, on a quand même un bon jeu. Ok. Donc là, il était une fois exact pour essayer d'aller trouver un paisseur. Alors, là, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on est mort. Bah, champ des morts, de toute façon, on pourrait aller chercher sur Golos, en fait. Ouais, on a déjà appris. Ah, par contre, le premier champ des morts, il est bien. Ouais, non, pardon, excuse-moi, champ des morts, parce que sur chemin sinu, on pourra exploser plus vite. Ok. Je prendrais un champ des morts, je ferais porte de la guilde de Simit. Ah, tu ferais porte de la guilde avant ? Ouais. Ouais, si tu t'obtais que c'est le processus. Tirol, tu te fermes un play, vous avez raison. Exact. Tieneraphon, tu as raison. Ok, il est un peu sorti correct. Lui, on sait que les décrets ferments seront tous utiles. Ouais. C'est ça. Alors là, qu'est-ce qu'on joue comme terrain maintenant ? Si tu joues porte, ça t'ouvre place de l'harmonie le tour d'après pour gagner un peu de peff, quoi. Exact. Ça, c'est pas mal. Ouais. Alors, on est quand même bien derrière. On va peut-être faire un... Attends, merde. Oh là là, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Je crois qu'on va faire une Krasis 1-1 au prochain tour. Ouais, on va être obligé. Bah, je le crains. Tu vois, on est un peu lent, là. Il nous a volé golo, c'est assez rigolo. Place de l'harmonie, Krasis 1-1. Ouais. Ça, il faut avoir deux portes dégagées, enfin, deux portes pour que ça arrive dégagé, on est d'accord ? Non, ça arrive dégagé, mais si tu as deux portes, tu gagnes 3 peff. Ok. Ok. Ça fait pas bander, comme plaît. Non. Je pense que là, il y a plein de gens devant leur écran qui sont très contents de voir ça. Ils disent, voilà, golosse, la faille dans le système. Ouais, on souffre un peu dans cette partie. Ouf. C'est le chevalier qu'on bloque ? 1, 2, 3, 4, 6, 6, 10. Non, moi, je bloquerai la 2-1. Attends, ça dépend, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on gagne cette partie-là ? La 2-1, il va la rejouer instantanément, là. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour vivre, en fait ? On passe à 7, si on bloque la 2-1, et le tour prochain, il aura 8 points de dégâts, sachant que notre prochain tour, c'est un chemin sinueux, donc il ne fait rien. Il faut strictement topdké Teferi pour survivre un tour de plus. Il faut strictement topdké Teferi et Brasse, non ? Ouais, je crois. Du coup, on veut bloquer, on veut optimiser le plus de points de vie possible. Donc il y a 2-3, ouais. Ouais, je pense, ouais. Et il faut espérer qu'il y ait un terrain en main, du coup, ok, on fait comme ça ? Allez. Là, ça sera Teferi sur Butcher. Ah non, même pas. C'est Erid. Non, sur le chevalier encore. Sur le chevalier encore. Ouh là, Régis fort, de toute façon. Teferi ou pas. On avait le pioché. On avait le début. Ah, ça ne se suivit pas malheureusement. Je vais juste voir s'il y avait la Brasse qui suivait. Ouais, vas-y. Moi, tu lui donnes une info. Ouais, après, T'Eferi, c'est pas trop caché. Juste pour voir si on avait un bon follow. On n'en a jamais. si, on va savoir si. Non. Ah, On va passer à 2. Bon, c'est bien là, il y a de l'adversité. Ouais. Bon, pour le coup, il a fait la meilleure sortie qu'il pouvait sur le play, on n'a pas trouvé de rampe, donc, c'était pas non plus extrêmement représentatif d'un match-up. Oui, il y a plein de cartes à rentrer. Donc là, même raisonnement que la partie d'avant, notre plan de jeu, c'est de survivre, donc, on vire les cartes chères, on met, adjoint de Vras, 3 décrets de fervent, on vire les Teferi, parce que c'est pas du tout adapté. J'en laisse un. On est pas mal là. Ou tu veux rentrer, alors, Raphaël d'Ether, ça proque que sur la moitié du deck aussi, quoi. Bah, c'est peut-être pas très bien. Mono-Noir, Splash Rouge, je pense, en face. On a vu Butcher et Robert. Ah, il y a Robert, ouais, effectivement. C'est pas mal. Est-ce que c'est meilleur que Teferi ? C'est juste ça la question, sinon on reste comme ça. Bah, ça fait la même chose, sauf que Teferi, lui, il nous permet d'avancer, donc avec notre plan de jeu, c'est quand même mieux. Par contre, le géant de tiges de haricots, là, tu vois, j'ai l'impression, c'est pas trop son heure. Ah, tu peux avoir une interaction supplémentaire avec Raphaël, si tu veux. Non, mais je crois que je préfère un Teferi au géant, en fait, pour être franc. Ah, ok. Ok. Vous voyez comme ça ? Ouais, je me sens ok comme ça. Je me sens ok, et tu vois, c'est vrai qu'il nous met en danger, s'il a des contraintes, après ça, et de... T'es sensible à la défausse avec Golos ? Vu que t'es quand même assez stable, c'est pas l'impression, quoi. En tout cas, la défausse ciblée, tu dois être sensible à la défausse de masse avec la tech, là, tu sais, Midnight Reaper. Midnight Reaper ? Tu sais, c'est pas Midnight Reaper, c'est... Pas Reaper. A 4-5 pour 7, qui pour 4, ça te fait défausser 2, en aventure. Et avec l'artefact à 2, en fait, ça fait défausser 4, c'est une des tech d'aventure pour Bad Golos. Ok, ok. Mais disons, quand en défausse ciblée, ça a pas l'air trop... Bah, il peut quand même te ralentir un peu. Toucher la brasse, par exemple. Alors, cette main-là, bon, celle-là, elle est lente. Je pense qu'il faut mouliganer, ouais. Ah, c'est mieux. Franchement, elle fait mal, celle-là. Ouais, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on retire ? Je crois qu'on en est le champ des morts et qu'on en ira le chercher avec Golos. Ouais, c'est vrai, par contre, là, on va avoir un problème de terrain, ouais. Ou alors la spirale, peut-être que si on ne pêche pas dedans, c'est la spirale ou le pesseur, parce que les deux... Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on préfère avoir un 0-3 en jeu, ou une spirale de croix, ou une pierre tour. 0-3, je pense. Ce qui bloque. Donc, t'enlèves la spirale. Complètement, je suis d'accord. Magnifique dessin de Seb McKinnon, le boss. On est d'accord, pesseur, champ des morts ? Tout à fait. On annonce la couleur. On lui signifie que... On n'a plus que 3 cartes en main. Bah ouais. Ça va vite, hein. Si on arrive sur Golos, assez rapidement, on devrait le faire. Il a landé engagé, c'est très bien. Ouais, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. En plus, on fait vraiment une excellente sortie. Ouais. C'est... Un token tourtaire. Typiquement, on est content, là, d'avoir tout ça. Oh la 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 la. On a besoin d'aller chercher des sources particulières, là. Bonne question. Il nous faut le deuxième blanc, ça c'est sûr. Et puis... Je peux prendre Porte Azorius et Golgari. Ouais, exactement. Golgari Azorius ? Ouais, Golgari Azorius, je trouve ça bien ici. Ok. Ça nous permet de brasser d'avoir toutes nos couleurs pour Golos. Ouais, c'est vrai, puis on a pas mal d'options. Au prochain tour, s'il est un peu lent, on peut faire Golos. S'il est trop rapide, on fait Vrasse, ça se passe bien. Ok. C'est fou, parce qu'il s'en faut pas grand-chose pour que ça se fasse bien. C'est vrai que de jouer le deck, ça me donne... Ça rehausse le power level que... Enfin, je sais à quel point c'est fort pour jouer beaucoup contre, mais je pense que c'est vrai que pour appréhender un paquet, c'est bien aussi de le jouer, quoi. Oula ! Oula ! Là, ça rigole plus, donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Si on fait champ des morts et qu'avec Golos on va chercher notre 7ème land, on fait 2 tokens. Ouais, par contre, si tu fais Golos que tu vas chercher un terrain et qu'après tu fais champ des morts, ça fait 3 tokens en tout. Euh... Ah oui ! Ah bah tu vois, je suis mauvais en maths. Donc c'est mieux. Donc ouais, là on peut aller chercher... J'irais bien chercher un Fabel Passage. Je connais pas le nom en français, mais... Ok. Passage merveilleux. Un token de plus ? Ouais, bah est-ce qu'on a d'autres options mieux ici ? Je crois pas, hein. Parce que bientôt on va activer Golos. Ah par contre, il y a aussi le cas où il nous tue Golos et on veut faire des coups de château pour revenir. Bon, il le tuait pas. Il a compris que c'était trop... Il était trop lent, quoi. Ouais, il aurait peut-être dû mouliganer, tu vois. Il a fait un départ qui était pas assez canon pour battre notre deck, quoi. Est-ce qu'on veut des Rafales d'Ether sur le... Sur la droite à la base de Teferi, ouais, ça m'a l'air bien. Attends, je dirais bien genre un Teferi... Enfin, deux Teferi pour mettre un géant et une Rafale d'Ether ici. Là, tu voudrais ramper sur la drone ? Ouais, sur la Vrace, ouais. Ok, donc on enlèverait les deux Teferi ? Ouais, c'est ça, et on mettrait une Rafale d'Ether. Ok. Mais tu vois, je sens dans la manière dont on s'aide là que le s'aide, il est pas pensé pour ce matchup, quoi. Tu vois, c'est un peu rugueux, quoi, tout ça. Il y a du frottement, un peu. Ouais. Après, est-ce que tu dois considérer Ragdos comme un tiers potentiel dans des tournois ? Admettons que là, on se prépare pour le MC5, tu vois. Ah ouais, non, pas du tout, mais bon. Parce que là, tu présentes pas un deck de ladder, tu présentes un deck que tu considères jouer, j'imagine, au OGP Lyon, par exemple. C'est encore un peu loin, mais moi, j'ai par exemple un tournoi à Calais, là, ce week-end, pour lequel je me prépare avec ça, justement. Mais là, ça faut mouliganer, malheureusement. C'est là où on paye un peu le prix de Golos. Avec une source verte, tu gardes avec Il était une fois pour Spiral ? Si c'est foré, par exemple ? Si c'est foré, ouais. Si c'est foré, je garde, Ok, donc là, c'est molligan. Et là, bah du coup, on a la forêt, mais on a Il, là, c'est gardé. Alors, qu'est-ce qu'on met en dessous ? Krasis, non ? Ouais, je pense. Ah, c'est pas dit, c'est pas sûr, parce que Krasis, c'est un peu notre play tour 4. Ouais, en même temps, on a pas... Ouais, ouais, ok, Krasis, ouais, j'ai toujours l'impression que Krasis, c'est loin, mais je sais pas à quel point Golos peut la faire rapide, tu vois. Ouais, moi, je pensais plutôt à faire une Krasis de tour 4. Ok, mais du coup, tu te séparerais de quoi ? Bah, la Krasis, ah oui, oui, non, c'est pour ça, je trouvais pas d'alternative, en fait. D'accord, c'est pour ça que... Mais du coup, ça nous met un petit peu en danger, tu vois, non seulement il faut trouver la source de verre et des play pour interagir, ouais, pas si propre, ça va. Ok, donc on peut commencer par éviter d'une fois et en plus, on n'a pas l'exigence de trouver forêt, donc du coup, ça pourra nous permettre de trouver des play de mid-game. Ah ! Tu veux récupérer ta Krasis ? Bah ouais, carrément, c'est de la balle Krasis ici, là. C'est vrai ? 4 terrains, ça suffit, ça te permet de la faire tour 3 ? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, Fontaine sacrée, et go. Ok, c'est bien, ouais, c'est pas mal. En plus, la Lys ne joue que 3 Krasis, donc, content de les trouver, quoi. Ça serait bien de trouver une porte, là, ton prochain, pour la poser avec Spiral, histoire d'avoir place de l'harmonie, qui fait gagner 3 PV. Là, il fait la bonne sortie, ouais. Ah, on a le choix de poser un bloc en plus tôt que Spiral. Alors, qu'est-ce qu'on préfère faire ? Bah ouais, ça a l'air mieux, ouais. Et en plus, ça nous permet d'avancer sur la longue de cartes en main. Ouais, j'en ai marre. Il est vrai. Il y a match, sur cette dernière, c'est pas mal. Ouais, c'est intéressant. En vrai, ce deck, quand il est sur le play, peut faire des trucs, quand même. Qu'importe, il y a un upgrade, la 2-2, ça a trigger, du coup. Je crois, c'est quand il attaque. Non, c'est quand il attaque. Mais pour jouer les cartes, il ne faut pas qu'il ait touché. Non. La preuve, il vient de nous faire une spirale de croissance. Ah bah ouais. Le vilain. Franchement, il est pas mal, son dégain. Bon, ça, je pense que ça n'a pas sa place, mais le reste du deck est pas mal. Alors... Je vais faire place de l'harmonie, Krasis. On en est là, je crois, là. On en est là. Ouais, on en est là. Ouais, c'est bien. Mais c'est bien, Krasis 2-2, là. On continue de développer notre plan de jeu tout en le ralentissant, c'est parfait. Parce qu'il y avait un setup où on pouvait faire spirale il était une fois, mais pour trouver quoi, c'est ça la question ? Bah, c'est pour trouver, ouais, des sources de verre et tout. Non, je pense que Krasis, c'est bien. Là, c'est ce qui nous développe aussi sur une partie organique, j'ai envie de dire, tu vois, où tu continues de jouer ton plan de jeu et tu ne fais pas de croire. Ok, très bien. Du coup, c'est golo ce qui arrive au tour d'après. Ouais, un peu forêt. Il fait que ça soit forêt, ouais, c'est ça, je suis d'accord. Ah, ça nous retarde. Il a piqué quoi, géant ? L'animation, je ne la comprend pas, la carte, elle part dans le décor. Bon, on bloque la plus gênante, forcément, et celle qui n'est pas récursive. Tout à fait. Du coup, s'il joue le géant, ça se passe comment ? Il peut jouer le géant d'aventure ? C'est pas la version, excusez-moi, qui a perpé récemment, au standard Japon, à Rerouia. Il y a un Ragdos qui a fait top 2 avec Tybreiz. Ah, c'est peut-être ça. C'est quoi son équipement, pour voir le texte, exact ? C'est plus un, plus un, double strike, petitement. Tu disais quoi sur le géant, s'il le joue pendant la... En fait, il nous a volé le géant avec voleur en haut, enfin, il a exilé. S'il joue l'aventure du géant, est-ce que le géant, ensuite, il peut le récupérer lui, le jouer en créature ou pas ? Non, c'est nous. Non, c'est à nous, ok. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois. On est obligé de forer ici, de toute façon. Ouais, forêt Golos, c'est bien. On est loin, quand même. On bloquera à 33. On la trade. Ouais, on trade en plus. Franchement, on est pas si mal, s'il a pas trop de follow-up, on est pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut, là ? Une source de blanc pour désinfection ? Ouais. Ouais, je crois qu'il faut Porte d'Azorius, je crois. Ouais, je pense que c'est Porte d'Azorius. Juste là, on aurait dû prendre Crick. Non ? tu peux pas aller. Ah si, c'est n'importe quel nom. On aurait dû gagner un pèvre. Non, parce qu'en fait, la porte, et du coup, elle active l'harmonie. D'accord. Oh, ce bloc-là, vous vous voir ? Ouais, il est bien, ce bloc. Alors, il faut une interaction à deux pour trade, sinon, enfin, pour nous tuer le gosse sans trigger. Après, il va juste rééquiper Tybrez là-dessus. Ça lui coûte cher, il faut l'équiper. ça lui coûte 3, je crois. 3. Il est au front pour le prochain, de toute façon. il décide de récompagner. C'est la question. Je crois que c'est nous qui le récupérons. C'est-à-dire que nous, on pourra le rejouer ? Dans ce cas-là, il ne fallait pas le jouer, je pense. Je n'ai pas eu ce cas-là, c'est lui. Ok, bon, c'est bien fait. Ça va être désinfecté, je crois. Ouais, mais tu vois, le géant derrière, il va nous mettre dans une panade. Il ne peut pas le caster, il n'a pas les... Ah oui, il n'aura pas de verre, donc il n'aura pas de verre. Il n'aura pas le caster. Ah oui, d'accord, donc il pourra jamais le caster. Ok, ça marche. Bah ouais, une désinfection, du coup, c'est bien. Et tu poses pesseur ? Je pose pesseur, ouais. Est-ce que c'est vraiment bien de poser pesseur ? Je ne pense pas. Ouais, il va me le garder. Ouais, tu vas me le garder pour trigger. Ouais, tu vois, si on pioche land, qu'on a un land sur la tête une fois, etc. Ok. Après, il y a des créatures avec la celerité dans son jeu, je ne crois pas. Il y a le Butcher, il y a le Butcher, mais bon, on économisait un point, quoi. Ah ouais, mais du coup, là, on meurt sur Butcher, parce qu'il fait Butcher, il n'est pas vrai. Non, je ne crois pas. Il fallait jouer. Comment il... On ne peut pas mourir sur Butcher ? Je ne sais pas ce que c'est... Butcher, on parle bien du 2-2 Ace. Ouais, c'est un 1-1 Ace qui devient 2-2 quand il touche. C'est boucher de l'ordre. Ah, d'accord. Pardon, moi, je parlais de la carte qui nous a joué rouge. Ah, d'accord, toi, tu parles de ça, effectivement, il nous tue sur ça. ouais, d'accord. Il nous tue sur ça, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Là, il faut que j'ai une interaction, sinon c'est dur. Alors... Il était une fois, on peut trouver adjointe. Je crois, mais c'est un one-slot, quoi. Donc là, il nous met 10, Pester, ça survit pas. Ok, ouais, il était une fois, mais qu'est-ce qu'on cherche à trouver, en fait ? Ah, on cherche à trouver un géant, mais non, c'est un géant, en fait, qu'il en fasse. Ok, bah, écoute, il était une fois, tu crois. C'est dur, là. On peut jouer Golos. Golos, qu'est-ce que ça fait ? On peut jouer Golos, mais on passe à 4. Ouais, mais on a une 2-2. et euh... Ouais, ça survit, Pipoil. Pipoil. Ah non, même plus que Pipoil, parce qu'on peut aller chercher un an qui gagne un point de vie. Ouais. Eh bien, c'est parti, là, on va chercher la crique qui fait gagner un PEV. Je crois, bah, attends, il a 10 de force, nous, on va avoir un 2-2, donc 7 de bloc, on passe à 1. Est-ce que c'est mieux d'être à 1 ou à 2 ? Non, on s'en fout, en fait. On prend un sable berdoyant. On prend un sable, ouais, quand même. Je sais pas, est-ce qu'il y a autre chose ? Bah, ça dépend, tu vois, si ce point de vie fait rien, est-ce qu'on peut pas avoir un terrain plus puissant encore ? Ah, tu veux dire un terrain qui fetch pour avoir 2 bloquants ? Ah, bah non, parce qu'on peut pas fetch ce tour-ci, par contre, on peut prendre un terrain qui scry, par exemple, pour le tour d'après. Château ? En fait, il a une 1-1 haste, donc c'est intéressant d'avoir 2 bloquants de vie. Moi, je prendrais... Ah, euh... Ouais... C'est toujours le plus safe possible, je pense qu'il faut gagner un petit point de vie. Ouais, mais il a l'équipement, donc ça change pas grand-chose. Non, je pense que je prendrais un temple de la maladie, là. Ok. Pour avancer vers... vers le fait de pouvoir activer Golos aussi. Donc ça, tu vois, ici, ouais, c'est pas mal, ça, c'est ok. C'est les bloquants récursifs, quoi. Ouais, c'est ok, ça va nous permettre de faire... C'est 2-2-2 pour 0. Ouais. Ouais, mais il a des créatures volantes et tout. Putain, un trample, en plus ? Ah bon, non. Ah, c'est fort. Eh bien, cette phrase restera résonante pour l'éternité. Et s'il a le 1-1-S, gagne un point de vie ? Mais on n'est pas mort, là, si ? Si, je crois qu'on meurt au point 3. On meurt au point 3. parce qu'il met 3 avec le géant et un au boucher. Ah, c'est moche. Ouais, mais je pense que c'est pas très grave, tu vois, en plus, il l'avait pas en main et tout, je pense que c'était bien de pas chercher à tout battre et plutôt de se concentrer sur le fait de battre le tout. Non, plutôt que... Mais il est bien, son jeu, Enfin, l'équipement, il m'a impressionné parce que c'est vraiment fort pour battre les deux-deux. Ouais, après, après, il nous fait deux sorties sur le play qui sont très très bonnes et... Et je trouve que, à part notre... Enfin, la dernière sortie qu'on fait est pas incroyable, quoi. Ouais, c'est clair qu'on s'est battu, que lui s'est battu contre les versions, les sorties average moins, mais quand même, tu vois, genre, je trouve ça intéressant, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Ça arrive dans cette vidéo où on a dit que c'était aussi fort, tu vois, de perdre tout de suite. Non, mais c'est... Par contre, je trouve ça super bien de montrer que le deck a des failles, que le deck n'est pas imbattable. Je veux dire, tous les jours, il y a des gens qui essayent et nous, les premiers, on l'adore de battre golos et on y arrive. Il y a des solutions. Le but, maintenant, c'est de le mettre de manière très redondante à chaque fois et à faire baisser sa popularité dans les tops. Mais je veux dire, battre golos, c'est pas impossible, quoi. De battre golos en battant autre chose en même temps, en fait, il est un peu... Ouais, c'est ça. C'est aussi ça le problème. Parce que, effectivement, son rouge noir, c'est vrai qu'il me fait peur, tu vois. Là, j'aimerais bien de ne pas le rencontrer en tant que moi. Maintenant, je ne sais pas si lui, il bat, tu vois, par exemple, les banques mid-range et les simides mid-range. Non, si je te réponds, il ne les bat pas très bien. Ouais, tu vois, donc, est-ce que vraiment c'est un facteur, quoi ? Bah, s'il y a 50% de golos dans un field, tu peux acter, jouer à la base. Ouais, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. En tout cas, il était intéressant son deck et on a pu voir les failles. Effectivement, il y a 2-3 failles un peu invisibles de golos. C'est que malgré le fait qu'il joue beaucoup de terrain, en fait, il a une très mauvaise manabase en fait, parce qu'il se coltine des terrains blancs-rouges et des terrains noirs-verts, enfin, qui n'est pas terrible, quoi. En plus, des terrains incolores dans son jeu avec des colorés partout. Donc, c'est une des failles du jeu. Mais sinon, tu vois, dans ses sorties, il arrive toujours à proposer son plan de jeu, quoi. C'est ce qu'on avait vu sur le premier match, typiquement. Ok. Je trouve que c'était grave intéressant d'avoir justement une victoire un peu écrasante et une défaite où le mec, il bulle dans conséquence. Je sais que lui, il veut manger du golos et comme quoi, si on cherche à battre golos, on y arrive, maintenant, c'est à quel prix la question finale ? Exact. Mais écoutez, ça conclut cette vidéo. C'était un kiff de faire ça et de faire ça en plus avec toi qui a pu nous expliquer, Rémi, tous les petites, voilà, genre pourquoi cette carte-là, pourquoi pas une autre sur le deck build, sur le choix de la version, sur ce qui se passe en ce moment dans la méta, etc. Donc, écoutez, n'hésitez pas à lire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on refasse quelque chose avec Rémi, ce sera avec grand plaisir. Et puis, voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être ? Merci de nous avoir proposé de venir et juste les quelques éléments que je partageais sur Golos tout à l'heure qui sont un peu répertoriés sur un article en anglais qui est sorti sur Reddit il y a quelque temps. Peut-être, si vous êtes d'accord, on peut le mettre dans la description parce qu'il faudra aller plus loin. Et voilà, ça répertorie un peu tout et voilà, si vous voulez mettre le petit coup en plus, c'est là-bas que ça se trouve. De toute façon, on a mis le nom du créateur de la déclise de l'article en présentation. Donc du coup, les gens ont déjà vu son nom et on mettra aussi l'article. Merci à toi d'être venu faire cette vidéo avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir et puis c'était cool. C'était cool et c'est vraiment un bon deck ce bolos. De le piloter, on se rend compte que c'est assez... C'est redondant en fait. Ouais, redondant. C'est ça le mot. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à checker la description parce qu'il y a énormément de choses dedans. Du coup, en plus des choses habituelles, c'est-à-dire notre chaîne Twitch. Je me permets un instant, on peut te retrouver où, Rémi ? Est-ce que tu as des réseaux sociaux ? Je les mettrai dans la description mais si tu veux peut-être les dire oralement parce que je sais, bande de petits brigands, que vous n'ouvrez pas la description des fois alors qu'il y a plein de choses très sympathiques. Ouais, j'ai un Twitter globalement Ok, super. Voilà, tout ça dans la description ainsi que la chaîne Twitch où vous pouvez nous retrouver notamment ce week-end pour le mythique Championship 5 en compagnie de Rémi pour le jour 2 et sinon, pour le jour 1 et le jour 3, on sera également là à commenter puisqu'on commence tout. On va aussi un invité pour le jour 1 on vous l'annoncera plus tard. S'il vous plaît, ça. Également, vous avez les réseaux sociaux donc Twitter, Facebook et les serveurs Discord, tous les serveurs Discord maintenant, il y en a plein dans la description et surtout n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie. Sous-titrage ST' 501